Maintenant nous allons préparer des floutes jurassiennes aux écrevisses. Pour ce plat là, il nous faut des écrevisses, autant que possible des écrevisses qui soient assez grandes, qu'on ait une belle chair qui soit bien savoureuse. Il nous faut également pour préparer la sauce écrevisses, une mirepoix qui comprend un peu de céleri boule, de l'oignon, du fenouil, un peu de carottes, également une tête d'ail, quelques tomates, plus du vin blanc et un bouillon de poisson pour le mouillement. Il nous faut également un peu de crème, de la chapelure et du beurre pour la réalisation des floutes qui sont en fait une quenelle de pommes de terre servie chaude. Voilà, donc nous avons ici nos écrevisses que nous allons mettre à cuire de manière à les saisir et de pouvoir prélever les carcasses pour faire la bisque. Alors dans cette sauteuse préchauffée, on ajoute un peu d'huile d'olive dans laquelle on met directement nos écrevisses. On sale, on poivre rapidement, on recouvre d'un peu de vin blanc et on laisse cuire très rapidement de manière à ce que la chair saisisse bien, qu'elle soit bien croquante. Voilà, nous allons maintenant procéder au décortiquage de ces écrevisses où nous allons décortiquer aussi bien la pince que la queue. Alors on détache la queue du corps, on presse ici sur les anneaux et on arrive à retirer toute cette carapace d'une manière assez facile. Ensuite, en ce qu'il s'agit donc de la pince, on va l'entamer un peu au couteau sur le côté. On fait de même sur l'autre face à l'aide d'un petit couteau d'office. On détache donc les parties ici en bas de la pince et puis on enlève la partie de carapace de manière à bien dénuder la chair. Voilà, donc nous allons préparer une bisque d'écrevisse avec les carapaces des écrevisses qui ont été cassées qu'on met dans la casserole de cuisson des écrevisses et on va les faire revenir. En ajoutant maintenant donc la mirepoix que l'on fait suer, on coupe un petit morceau de la tête d'ail pour parfumer, on coupe en quatre les tomates. Maintenant on ajoute les tomates et on va mouiller le tout avec un fumet de poisson et un peu de vin blanc. Voilà, les éléments doivent juste recouvrir à hauteur et on va maintenant laisser cuire cette préparation pendant environ une heure. Après quoi, nous la passerons. Voilà, nous avons donc ici tous les éléments de la finition, c'est-à-dire le beurre noisette qui a été mélangé avec la chapelure grillée, la crème réduite avec de l'ail, ici notre bisque qui a été cuite pendant une heure, réduite, mise au point avec un peu de beurre, de crème et des assaisonnements. Ensuite notre purée de pommes de terre ici qu'on va terminer au beurre pour lui donner un peu d'anctuosité. Et donc maintenant on va pouvoir réaliser nos floutes. Donc à l'aide de deux cuillères, on prépare deux jolies quenelles. Voilà, une fois cette opération réalisée, on nappe nos floutes avec un peu de crème réduite. On parsème un peu de chapelure au beurre. Et maintenant donc nous allons dresser nos floutes. On garnit avec nos trois écrevisses. On met ici au centre une petite touffe d'anette, mais une touffe de fenouil irait très bien aussi puisqu'on en a mis dans la préparation de la bisque. Et juste au dernier moment, on met tout autour une bisque bien mousseuse. Voilà donc terminé nos floutes durassiennes aux écrevisses. Sous-titrage Société Radio-Canada